hello make up je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle de ski on est en hiver au mois de février je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire cette vidéo là à ce moment là avec des copines on est parti ce week-end au ski deux jours pour 200 euros donc je vais vous expliquer dans cette vidéo là comment on a réussi à dépenser si peu en deux jours et également quels sont nos conseils nos petites astuces je vais tout vous expliquer dans la vidéo donc pour 200 euros il faut savoir que ça comprenait le trajet l'essence la voiture le payage mais également la location du matériel les skis le casque voilà également la location du logement les navettes la bouffe les forfaits bref tout ce qui est à payer pour aller au ski avant de commencer la vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube ça me ferait très plaisir parce que vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner et ensuite n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne instagram à luna-gnx que je t'écris juste ici où je suis beaucoup plus active je poste beaucoup de stories de vidéos de réels surtout sur la mode n'hésite pas à aller t'abonner c'est parti pour commencer cette vidéo là j'ai tout simplement vous donner un conseil un peu logique mais c'est la base il faut tout simplement réserver à l'avance pour partir au ski nous on l'a pas fait donc du coup on n'a réservé qu'un mois à l'avance donc au final on avait pas énormément de réduction mais on s'en est quand même sorti dans le budget de 200 euros mais je vous conseille vraiment vraiment de réserver à l'avance tout simplement parce que les locations sont beaucoup moins chères ensuite par le prix un petit peu donc nous on a décidé de louer un airbnb tout simplement un mois à l'avance donc on s'est pas vraiment pris trop à l'avance tout simplement parce qu'on savait pas avant qu'on voulait partir au ski on a donc réservé un airbnb dans le centre du village du mont d'or parce qu'il n'y en avait pas au pied des stations c'est pris soit trop tard soit on n'a pas trouvé les bonnes occasions mais on s'en est sorti pour 75 euros par personne pour de nuit donc c'est vraiment beaucoup moins cher que l'hôtel au final on était dans le village mais il y avait des navettes gratuites pour aller sur les pistes donc en fait ça revenait vraiment au même et au final on a vraiment fait des économies en prenant les navettes plutôt qu'en étant dans des trucs beaucoup plus chers au pied des pistes donc le deuxième conseil super important que je peux vous donner pour partir au ski pour pas trop cher c'est tout simplement d'oublier Courchevel, Mégev, Avorias tout ça vous oubliez et vous privilégiez tout simplement des petites stations qui sont beaucoup moins chères qui sont beaucoup moins cotées avec des pistes qui sont sûrement tout aussi bien tout simplement parce que les hébergements seront moins chers la bouffe sera moins chers les forfaits seront moins chers tout ce qu'il y a autour sera moins cher donc le truc à viser c'est vraiment de choisir une petite station nous personnellement avec mes copines on a décidé de partir en Auvergne parce que de 1 c'est pas loin de chez nous donc pour un week-end c'était vraiment top et de 2 tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher que les Alpes l'Auvergne les Vosges le Jura ou encore les Pyrénées selon où vous habitez c'est beaucoup moins cher que les Alpes parce que les Alpes ce sont les grandes stations de ski c'est vite cher surtout les très connues donc pensez vraiment aux plus petites stations dans des montagnes un peu moins connues comme je vous disais je vous conseille vraiment de partir pas trop loin de chez vous tout simplement pour pas que vous mettiez trop de temps à y aller mais également pour pas que vous dépensiez trop d'essence et également trop de payage plus vous allez loin plus l'essence sera chère plus le payage sera cher bref c'est de la logique tout ça mais vraiment c'est hyper important nous je sais que pour l'essence au total on en a eu pour 100 euros aller-retour donc on a divisé par quatre parce qu'on était quatre donc ça a fait 25 euros par personne et au niveau du payage on a environ eu pour 30 euros à quatre donc vraiment vraiment pas cher on met vraiment le bon plan de pas partir trop loin pour pas faire trop de kilomètres et pas mettre trop d'essence ensuite une des questions qui va le plus revenir c'est tout simplement les skis le matériel ça se passe comment on a décidé de réserver le ski les bâtons et les chaussures à l'avance sur tout simplement une boutique qu'on a tapé sur internet boutique de location de ski au Mont d'Or on a trouvé une boutique qui faisait des réservations sur internet en amont il y a juste à écrire sa taille son poids si on est débutant si on sait skier etc et en fait ils vont vous réserver une paire de ski quand vous arrivez à l'agence c'est tout simplement plus rapide parce que déjà vous avez réservé et en plus de ça je sais pas si les tarifs sont moins chers mais comme nous on avait réservé à l'avance je suppose que c'était quand même un peu moins cher donc on a payé 38 euros pour deux jours de location de ski plus chaussures plus bâtons j'ai trouvé ça mais vraiment mais vraiment pas cher j'ai pas de ski je vais pas en acheter donc pour une location de deux jours 40 euros j'ai trouvé ça vraiment au top du top et hyper accessible ainsi qu'une fois arrivé sur place et après avoir réservé son matériel il faut tout simplement prendre les forfaits de ski nous on les avait pas pris à l'avance parce qu'il n'y avait pas de tarifs préférentiels si tu les prenais à l'avance si tu les prenais sur place ça changeait à rien donc on s'est dit on les prendra sur place ça changera pas grand chose on avait déjà nos skis quand on arrivait sur la station on est parti réserver tout simplement notre forfait et les forfaits pour deux jours c'était 57 euros par personne avec une assurance c'est un tarif de fou simplement parce qu'on est dans une petite station donc c'était vraiment hyper bénef de pouvoir skier prendre le télésiège prendre les tire fesses pour seulement 60 euros pour deux jours ça fait 30 euros la journée à peu près donc vraiment hyper bénef donc là si on fait les comptes on en a 75 euros plus 38 euros ça fait 113 euros plus on va dire 60 euros ça fait du 170 euros pour l'instant un aspect super important quand vous partez en week-end c'est tout simplement qu'il faut prévoir pour manger ce que vous allez faire un resto ce que vous allez faire des pique niques est ce que vous allez manger à l'appartement nous on avait fait le choix de manger le premier soir à l'appartement le lendemain midi on s'est payé un snack sur notre station et c'était vraiment pas très cher c'était c'était je crois 8 euros pour boissons frites et sandwich donc vraiment très accessible pas plus cher qu'un mcdo donc super ensuite on s'est fait deux restaurants un le soir et un le lendemain midi parce qu'on avait envie de se faire plaisir donc on a un peu sorti du budget des 200 euros mais à 20 euros près même pas on en a eu pour 40 euros de nourriture à peu par personne pour tout week-end donc franchement vraiment cool pour s'être fait un snack et de resto vous voulez vraiment pas dépenser d'argent je vous conseille tout simplement de prévoir des pique niques et de la nourriture pour manger le soir à l'appartement et ensuite la dernière petite chose que je tiens à évoquer avec vous c'est tout simplement si vous ne savez pas faire de ski je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous demandent comment ça se passe pour les cours si c'est cher si on peut prendre au dernier moment bref on avait une copine qui savait pas super bien skié enfin même qui avait jamais skié de sa vie du coup elle a pris un cours et ça lui a coûté entre 30 et 50 euros parce que j'ai pas envie de dire le prix exact et je pense que ça varie vraiment en fonction de la station mais pour vous dire que ça coûte vraiment pas super cher moins de 50 euros pour une heure de ski avec un moniteur un cours vraiment personnalisé que toi et le moniteur moins de 50 euros j'ai trouvé que c'était hyper accessible donc c'est sûr c'est en plus du budget mais je voulais quand même vous en parler pour vous dire que c'était vraiment accessible et pas trop cher donc voilà comme vous l'aurez compris c'est la fin de la vidéo j'ai évoqué tout ce qu'on a pu dépenser et comment on s'en est sorti pour dépenser si peu en un week-end au final on s'est quand même fait super plaisir pour avoir dépenser au final si peu on a trop kiffé notre week-end donc c'était vraiment vraiment cool n'hésite pas si tu as encore des questions à me les poser sur mon compte instagram à luna-gmx ou également en commentaire n'hésite pas à liker à partager et à commenter ça me ferait très plaisir et à bientôt à bientôt